Bon après-midi, mon camarade. Donc, Smart Citizen, cet après-midi, il a eu le plaisir d'accueillir l'avocat Nilkan Delou, Rajen Norsingen, professeur en droit, Naren Gopi, syndicaliste, Aïvo Tanyan, négociateur, et Kevin Sigouvengadem, économiste. Nous prenais tout à l'heure les trois des autres camarades qui vous en ont. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un jour important, parce qu'il dit mai, mercredi, nous sommes élus, nous sommes parlementaires, pour débattre la loi COVID-19 bill et la quarantine bill. C'est la loi là, c'est ce que j'appelle ça, la loi Coquin. Nous pourrons ceci. Nous pourrons, essentiellement, sur le temps de faire, nous pourrons ce qui est le Worker's Rights Act, avec une modification, la loi Human Rights, la démocratie et la liberté, tout ce qui est lié avec la banque de Maurice, finance, économie et customer protection. Sans trop tarder, nous pourrons le micro à nos camarades Rajen Norsingen, qui pourrons un tableau général, nous, sa situation là, qui nous considère extrêmement grave, parce qu'il va être parlementaires, il y a une, il y a une meilleure responsabilité, les autres, d'y me, dans le Parlement. Rajen, le micro à toi. Oui, et bon après-midi, Dave, et tous les camarades, collègues, qui le plaitent, et aussi bon après-midi à tous les Mauriciens, Mauriciennes, qui peuvent écouter nous, pour ce débat. Donc d'abord, moi, je veux qualifier sa bille, qui va passer demain là, la COVID bille, qui va passer demain là, apparemment. Vous voyez, c'est ça qui m'a dit, déjà dans certaines entrevues, à la presse, qui nous qualifient, comme une omnibus legislation. Ça veut dire une omnibus legislation, on va dire une courte. Une courte, quand elle structure sa bille là, qui est composée de 58 sections, et l'IP amende plus d'une cinquantaine de lois, et on trouvait que chaque fois qu'il banne le pays, qui dans l'époque Hitler, qui dans l'époque, chaque fois qu'il y a démocratie, il y a un danger dans le monde, banne les politiciens, banne les humains dirigeants, avec une omnibus legislation, et l'IP, souvent, c'est un omnibus legislation, l'IP antidémocratique, c'est banne la loi liberticide, qui... Rajen, ce micro. Il est ok là, Dave? Il est correct là, Rajen. Très bien. Ok. Là, on peut trouver qu'il est dans sa bille, là, façon ligne structurée, on peut trouver, dans cette section, nous prenons la loi travail, on va parler en détail, on laisse ça pour les camarades Gopi, et les camarades Aïvo, qui, au début, il met des affaires, le employment relations, après, il y a cassettes en bas, ça a l'isolation là, sur une section en bas, les vins, il y a des affaires, le workers' rights. Donc, il met, par exemple, nous prenons une mesure économique, qui est un camarade Kevin, qui pour cause de l'eau là, donc, au début, il commence, sur une première section, les vins, il commence à cause de l'eau, comme Maurice, il empiète, l'indépendance, la banque de Maurice, après, subséquemment, les autres mesures, par exemple, un lévis, il est bien posé, et nous trouvait qu'il y avait une cassette en bas, sur la législation. Ce qu'il faut dire, pour nous, les citoyens, les citoyennes, qu'on prend, comment dire, la loi Mélimélo, faire pour abriter du monde, faire pour cassettes, et l'autre affaire, qui interpelle nous, qui interpelle tout Mauritien, qu'on prend, qui s'habille là, qui fait passer, ce qu'il nous apprend, par un certificat, d'avoir un diagnostic. Normalement, quand on passait dans le Parlement, il faisait suffisamment de l'étang, où les parlementaires, les membres du public, ont contribué dans ce débat-là, à travers les parlementaires. Mais là, malheureusement, la loi a la vingt-vite, et d'ailleurs, le juge, le grand juge, Ratsoumère Lala, qui rappelle nous, ce qu'il nous appelle un « colorable device », et parfois, mon politicien, mon premier ministre, ont servi, sa certificat d'avoir un diagnostic, là, pour abriter du monde, pour battre dans du mal, comme on dit, en créant. Donc, la loi, vous pouvez payer mon mot, vous pouvez dire à lui. Comme un académique, ou un du monde, je peux mettre mon couleur politique, ça, c'est mon avis privé, mais tout le temps, je peux payer mon mot, je sais, balance mon propre. Et ce qu'il peut dire, nous, nos mauriciens, nos mauriciens, c'est la loi-là, il y a une loi extrêmement dangereuse. Et nous faisons lier à lui, conjointement, aussi, avec le Karankan Act. Et en termes général, vous trouvez qui, le premier ministre, le ministre des Finances de la COVID-19, vous trouvez qui, le premier ministre, qui vous détermine ça. Dans notre pays démocratique, nous faisons comprendre, c'est un conseil scientifique, parce que nous, nous faisons le virus, moi, je ne comprends pas beaucoup dans le virus, parce que nous, nous sommes scientifiques, nous sommes biologistes, nous sommes médecins. Et je suis sûre que, nous avons un conseil, nous avons un conseil, nous avons un conseil, nous avons un conseil scientifique, qui comprend sa problème grave d'un virus. Donc, vous pensez, il n'est pas correct, qui est une seule du monde, pour déterminer, qui est sa période là, parce qu'il faut faire la loi, la paix, parce que vous avez trouvé, nous, nous avons besoin de comprendre, qui débit six ans. C'est un travail de longue haleine, mais à petite dose, doucement, doucement, nous fais rétrécir, nous, l'espace démocratique. Et quand vous liez, ça, vous trouvez, camarades, les comptes, les comptes, les comptes, les comptes, les comptes, comment peut venir, sans la paix, la police, dans la loi, dans un cas exceptionnel, nous servis le concept de «reasonable suspicion », et là, nous pouvons trouver, malheureusement, un des milliers de suspicion, la police, pour qu'elle ne rentre dans nos premises, peut venir, peut bafouer, dans le droit constitutionnel, qui prévoit dans la constitution, peut bafouer, dans le principe, démocratique, human rights, le plan national, mais aussi le plan, la convention internationale, qui, au niveau, la convention, le droit de l'homme en Afrique, qui, la convention, civil and political rights, le plan international, donc, tout ça, le droit-là, peut bafouer. Donc, nous pouvons, pendant une, deux minutes, le droit de l'homme en Afrique, pour qu'il y a des droits fondamentaux, peut bafouer. Quand nous, quand nous cause, la peine, quand nous cause, la mort, dans notre pays, pour donner nous un exemple, dans la France, la France française, qui est d'un niveau de vie beaucoup plus haut que nous, quand je suis en breach, un curfew order, je suis payé 185 euros la main. Quelques jours de cela, vous trouvez, qui, en Angleterre, dans la, il augmente la main, car il vit 100 livres, c'était à l'air, donc, dans l'autre, et l'Angleterre, et la France, ce la main, qui est imposé, le curfew, lit à peu près 5 000 rupis. Donc, ce qui nous nous fait dire, du bon responsable, le citoyen responsable, livrer qui, par exemple, le Quarantine Act, qui est dépassé, c'est la loi datant de 1958. Donc, c'est pas possible, aussi, nous responsables, nous soyons responsables. Il y a une la main, il y a 500 rupis, et certains Mauriciens, une petite minorité des Mauriciens, perdent l'abus, ne pas respecter le curfew, ne pas respecter les règles sanitaires, oui, il y a augmenté, la limite, il y a 2 000, 3 000, 4 000 rupis. Nous pouvons faire fixe pénalty, pareil, faire fixe pénalty, si vous ne pouvez pas le payer, il double la main. Là, la main, il y a 500 rupis, il y a 200 000 rupis, dans un cas notamment, il y a 600 000 rupis. C'est du jamais vu. Quand la police peut rentrer, il y a des bafoués, il y a des human rights, et il y a des connaissances, peut-être trois cas, la police, 80 % de la police, qui fait du travail bien, mais il y a une partie, un policier, qui souvent, la même à la prison, dans la prison, comment il y a des brique à braque ? Alors, comment nous, nous, sans le judiciaire, la magistrature, le magistrat, le juge, qui a un droit d'overview, sur l'arrestation-là, comment nous, les mauriciens, nous, 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 c'est une série de breachers, et la même de breachers, c'est ce qu'il nous a réalisé, et la même de breachers, c'est ce qu'il nous a réalisé. Ça, la loi-là, il faut passer par une simple majorité. Il y a beaucoup de mes camarades, ils posent ma question, ils téléphonent à la longueur de journée, ils ont pensé qu'ils ont une majorité de trois cas, deux tiers. Non. Cette majorité-là, il y a une majorité simple. Après, nous, les citoyens, ils ont galoupé à la Cour suprême, pour le tester, pour le contrôle, la constitutionnalité de certaines dispositions. Adjel, merci. C'est la certaine disposition. Vous avez mis le sapouin là, tout à l'heure. Je vous passe le micro à Nilekant, qui vous prend la suite, le sapouin là. Oui, bonsoir, mes camarades. Ce qui me rejoint à Norsi, les gens, je veux dire, qu'il y a vrai même, il y a ma de doléance, dans le sens qui, il n'y a trop de tickets de temps, pour préparer, pour sa haque. Il y a une bille, il paraît qu'il y a une bille, qui ne finit bien qu'à la qu'il y ait, et bien qu'il y ait méchamment, il y a une bille, et tu m'assoies comme on s'y a qu'il y a des billes là, pour lui passer ça dans le Parlement demain, il ne va pas donner tout le monde le temps, pour vraiment ou bien le débat. le plus gros problème, ce qui est là-dedans, c'est qu'il paraît qu'il y a beaucoup de gens, quand nous gâti, il y a 58 législations dans sa déla loi-là, 58 législations, il paraît qu'il y a cinq ministères, mais donnez-vous un proposole. D'accord, il y a des affaires. Alors, quand je donnez-vous un proposole, il y a des ministères qui nous voulent faire, je ne fais pas un réveil de la loi qui tous les autres ne se dit, et je ne fais pas de façon qu'il y a pour terroriser les peuples, qu'il y a pas dans l'esprit de la Constitution, qu'il y a un conflit avec une société émergente, et qu'il y a aussi illogique. Mais premièrement, pas besoin de l'église, ça, besoin de féliciter d'autres pour ça, pour faire l'église le pire. Ça, je prémien, deuxièmement, ça a hold-up qu'il peut faire avec la Banque de Maurice. Je voulais ça que mon économiste, mais ça a hold-up. Nous nous a césar qu'il est fait beaucoup de travail, si il y a deux chèques les rouges, tout. Il peut faire, d'après ce que mon cas comprend, nous n'est pas dans l'équilibre entre l'État et la Banque de Maurice, il ne peut être seul, tout bon camarade qu'il peut diriger à faire si, je vous dis, il peut diriger les finances de l'État. Pas préconner, est-ce qu'il y a l'État, les bougères politiques fiscales ou la Banque de Maurice qui bougent la politique fiscale, qui s'en a qui bougent la politique monétaire, est-ce qu'il y a la Banque de Maurice ou bien le gouvernement. Il vient de m'éliminer. Mais la loi n'a pas été allée et qu'on a une fin d'hier depuis avant, pour qu'ils aiment mettre chaque député de chaque circonscription devant notre responsabilité. Il finit d'avoir une grande défenseur de toutes sortes de qualités de droit qui peut s'yéger actuellement au niveau gouvernemental. Demain, nous connaissons l'opposition pour ce travail, mais il est malheureux qu'il puisse être accordé 10 minutes ou bien 20 minutes, il n'est pas possible ou pas capable, limite, ou pas capable, limite, un député ou 10 députés qui ont une assise disponible pour causer un amendement qui amène presque 60 législations. Ce n'est pas possible ou limite, différentes limites, vous n'avez pas entendu. Je n'ai pas dit au DPR qui a priori first, second, third reading c'est pour m'évredi, mais je ne comprends pas trop comment dire pour un deuxième jour ou pas trop suivre? Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, j'ai un petit peu j'ai pensé que le premier ministre il a commencé et qu'il n'a pas payé et qu'il n'a pas payé et qu'il n'a pas payé jusqu'à 10h du matin pour la loi de la votée. Il n'a pas tout qu'il pèse france à moi. Il n'a pas tout qu'il revient après. Parce que il n'a pas fait vite, pareil, quand il fait la loi le télécommunication device, il n'a pas fait un présidentiel à 5 aussi vite. Je pensais qu'il n'a pas fait un présidentiel à 5 avant le week-end. Moi aussi, j'ai trouvé l'article qui dit qu'il n'a pas payé qu'il n'a pas payé. Et puis, il n'a pas pu venir, chacun pour prendre un petit parti et des ballades pour faire ce qu'il n'a pas fait parce qu'il n'a pas fait des années de billes. Pour la banne commentée générale, qu'il n'a pas fait et naturellement, je vous dis qu'il n'a pas payé pour ça, il n'a pas payé sauvage, il n'a pas mal élevé, il n'a pas payé et c'est la façon qu'il n'a pas payé si on ne sait qu'il n'a pas payé sur la loi et c'est qu'il n'a pas chagrinant là-dedans. C'est qu'il n'a pas touché, non ? Il n'a pas beaucoup jeunes, beaucoup jeunes, beaucoup Mauritien, beaucoup jeunes qui paraît plus content. Il n'a pas payé si il n'a pas d'autres personnes qui ont un accord dans une plateforme juste pour faire propagande, il n'a pas payé comme dire, dans une nouvelle Corée, puis applaudir Kim Jong-un pétilise autre pays élégalement. Il n'est pas possible comme cause de l'OM qui est politique, politique fiscale, politique monnetienne, qu'est-ce qu'on veut faire ? Investir en capital ou en investisseur tout ça qu'on comprend ? Mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Ou recontrôle politique monétaire ou bien une commercial bank ? C'est-ce qu'il n'est pas ? Un pays moderne, non ? Mais il est confusé, mais il ne va pas trouver. Vous passez la parole à nos autres camarades, après nous pourrez faire différents points. Merci. Et un petit rappel, hier, mon comprends qui nous dans 15e jour d'affilée, il n'y a aucun nouveau cas. Ok ? Mais qu'il y a sens là, actuellement, pour mettre sa bille express là ? Qui définition World Health Organization, pour rapport à l'État qui est une épidémie ? 15 jours d'affilée, il n'y a pas. Il paraît, comment dire, il y a aller. il n'y a pas de la télévision, la dernière fois, il y a une trappe mauricien qui a été en cours, quand il a fait ce meeting, le 1er mai, le MBC. Mais je ne comprends pas. Aïvo, et Narayen, vous pouvez les autres vous avez un petit peu le Workers' Rights Act, une modification qu'il peut apporter. Je veux dire, tu as géré cette partie-là avec Narayen Aïvo ? Et après, vous me connaissez pour cause aussi le Customer Protection. Oui. Alors, yes, bon après-midi, mes camarades. Et bon, il y a plus de gros parties dans la loi là, le COVID concernant nos travailleurs. Il y a un petit bout devant l'Employment Relations Act et il y a un gros parti qui n'est derrière à la fin complètement à partir de la section 55, si vous ne me pas trompe-moi, qui cause l'eau des travailleurs. Donc, travailler un PPAD, un PPAD, un PPAD un overtime, un PPAD un leave et le pire là-dedans avec une rétroactivité. Rétroactivité des lois, c'est un principe pour penser, nous parlons d'ici de ça un peu après, mais en principe, c'est une rétroactivité des lois, sauf dans un domaine, la fiscalité. Bon, c'est un principe, bien sûr, tout le monde principe, il y a d'autres exceptions, mais je n'ai pas l'occasion de discuter avec la reine avant, mais je pense certainement qu'il y a envie cause le scheme qui peut revoir dans COVID-BILL alors que c'est prerogatif qui est obis. Je passe la parole, ma reine, je laisse l'histoire d'un final. non? Oui, tu peux gagner moi là? Il y a OK? Très bien. Oui. OK, très bien. Et bonsoir mon camarade de l'eau plateure, Neil Kant, m'espérez te bien. Nous, nous, dans la case. Oh, nous, dans la case. ça va, ça va, M. Gopi, ça va très bien. Ça va, ça va, ça va. Et je connais qu'il y a un syndicat de l'Union qui travaille 10-14 pour faire des représentations et mon député et l'ideur de l'opposition apparemment finit d'informer de tout ça de l'un travail que je fais hier soir. Et je pense qu'il y a une autre plateforme qui a une six l'Union de l'un côté privé ici. Je suis dans la même longueur d'onde et je suis capable de dire ici, M. Gopi, ça a longuée donc qui vous est dans l'éducation et que ce de la forme l'anglais dit ici, tout va un professeur et il y a le même en il-même en ce qui concerne sa façon qui bise d'y clé. Oui, merci, Nile Kant. Au fait, je ti drafter une pétition, une avouie même, une bête sa pétition là, grand matin. Je fin à dresse sa pétition là, tout va le monde dire. Et le Premier ministre aussi, membres du gouvernement et membres de l'opposition pour faire clair la certaine position que le gouvernement peut prendre à travers ce COVID-bill, la amendement qu'ils ont emmené dans la loi de travail. Peut-être en général, avant, moi, je peux vous dire est-ce que nous peut-être un gouvernement veiller à ce qu'il y a tant tout du monde dans la case, il y a la liste de faire un couillonnage qui n'est-ce pas bizarre, passe ça au tramway l'eau, tramway, vitesse tramway, rentrée, ne peut-être arrêter, passe la loi. Moi, j'ai l'impression que nous nous avons un gouvernement comme ça. C'est mon très pire, c'est vraiment mon approuv ce qui dit, camarades d'accord, c'est un accolourable device là-dedans et nous trouvons ça. Moi, j'ai trouvé un peu dans la banque Maurice, nous trouvons un peu un drame qui est arrivé récemment avec la banque de Maurice, ou je pense, Pour moi, l'amendement qui peut amener dans la banque de Maurice ce sac, c'est, est-ce que je peux faire la banque de Maurice avec une investing compagnie maintenant qui les ramasse fonds après d'une qui a investi dans une compagnie effectif? Naren, excuse-moi un coup, mais tu connais ce cause de l'eau-là, plaisir de venir des accords de l'eau-là, tu n'as un peu que cause de l'eau, un amendement qui le ministère de l'éducation peut amener à travers Covid-Bille. donne-toi. Je vais vous donner un peu en l'ose. Non, mais après, nous avons revenu parce qu'il est déjà que ça, je vais vous donner un peu Ok, 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 en ce qui concerne l'éducation, c'est que je permets un amendement pour moi comme je vous donne un amendement anti-constitutionnel parce que c'est tout banque que ce nouveau que je peux essayer d'introduire à travers distance learning, à travers online teaching, à travers home working, c'est une intrusion to privacy, ça, the right to privacy. Je peux intruder là-dedans et je peux faire ça, je peux tirer comme un condition service qui négociable avec l'employeur pour faire l'éducation de la loi qui demain vous pouvez servir ça contre toi. Ce que je peux mettre là-dedans, c'est que dorénavant, le professeur a fait six années et le ministre a fait une l'autre pour fermer l'école pour x raisons l'une fermer l'école et là, l'enseignement, je peux contribuer à préparer un programme éducatif à faire un programme éducatif soit dans l'école si tu n'as pas envie de faire l'école dans l'école de faire et tu n'as pas de tout ce qu'il faut parce normalement le homework c'est un package il y a tout quelque chose là-dedans il commence par un laptop un computer pour travailler et surtout surtout problème qui n'éclatait récemment avec la plateforme Zoom nous n'aurions qu'à l'écoute information et il besoin d'un un secure line et en même temps et quand l'IPA mène sa amendement là c'est l'IPA à l'encontre de data protection là quand nous n'aurions aucune data comme appelle ça data non technique qui est servi de la loi là donc il n'aurait pas d'un toi sa bonne précaution là mais c'est moi il peut force toi pour faire un travail qui pas légal il pas légal du tout il peut rendre toi la case le ministère peut rendre toi la case parce qu'il y une surveillance sur toi qu'il est un travail pour fixer le travail peut commencer à finir deux et demi peut être quand tu fais ta classe tu as permis de le on-line teaching la même et tu as ministère pour dire qui va faire qui va faire qu'il est un fini etc et là tu as un cas le livre qui te gagna officiellement quand tu es dans ton site de travail pas dans la case la case c'est personal property qui cote libér d'une truth le site travail t'en 11 cas de livre quand tu commences travail ce cas la case si tu as tu as un cas de au ministère pour dire qu'il faut qu'il travaille otherwise pour qu'il 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 casse ton contrat de travail mais quand tu amènes un amendement tu discute moi tu amènes une condition service qui fin préconise par le POB et dans le POB aucune place par distance learning par rien tu peux introduire un qu'il pour unilatéral pour dire moi dorénavant ça aussi il faut partir de condition service tu bridge mon contract pour mettre un nouveau terme du contrat de travail et si je ne suivre ça maintenant mon sujet à action disciplinaire et que mon peut bridge mon le l'in fin bridge mon contrat de introduire un nouveau terme là dans mais c'est moi si je ne suivre ça moi qui parle bridge pour qu'on travaille donc l'INP moi il faut nous focaliser ce là et ce qui ne peut pas dire la mais complètement l'in dans la loi là il met responsabilité au professeur mais il n'a pas de moyens professeur à aucun moment du non exactement il n'a pas cause training non plus l'eau là la la mot mot t qu'on va beaucoup d'ac l'eau de l'intervenir à jeune mon est à venir Sur le plan légal, quand on a un contrat de travail, normalement, pour un sens de bonne condition de travail, il y a une négociation entre les deux parties. Dans un cas exceptionnel, on ne peut pas avoir une unilatérale variation, dans un cas bien exceptionnel, on peut trouver qu'il est dans l'intérêt de l'entreprise. Mais ce qui nous trouve bien, bien, bien drastique comme mesure, ce qu'on a dans la section 36A sous section 3 du Salah-Luala, ce que le camarade Gopi a dit avec raison, et pendant des années, ministère de l'éducation, ministère de l'éducation, Indomie, j'amène train teachers pour faire des affaires online, j'amène de nous autres la technologie voulue. Zoom, c'est une technologie libre pour faire des débats, mais pour faire des classes de façon professionnelle, et les autres plateformes qui ont besoin de payer, ont besoin de faire des licences pour faire ça dans une plateforme. Donc, nous pouvons mettre les charrues devant les bœufs, donc nous pouvons faire un travail, et nous pouvons faire un sens de bonne condition de travail, et ce qui est dangereux, avec sa section 36A sous section 3 là, nous pouvons dire, comment dire, ou pour fautif, nous pouvons faire un bridge of contract, si ou pas, faire un travail. L'autre part, ce qui est bien, bien grave, nous pouvons créer une discrimination. Il y a des enfants qui sont riches, super riches, la classe moyenne, l'OM de classe et la laptop, et nous connaissons dans le passé, comment certains ministères, certains ministres, ils ont gaspillé, ça a l'argent qui est mis, pour donner des élèves dans le bon laptop, finalement, il y a une tablette qui vaut 5-6 000 roupines, nous connaissons des scandales dans le passé, et récemment, le ministre qui est de 2014 à 2019, qui est responsable de l'informatique, nous connaissons qu'il y a un scandale, il y a un achat, le procureur de cette tablette-là, et qu'ils ont dit plus de 250 millions de roupines de tablette-là, il y a une société d'un panier, et ils ont dit qu'il y a des enfants pauvres, qu'il y a une université, qu'il y a un sexe secondaire, et ces primaires, malheureusement, ils ont peiné les équipements voulants. Bien sûr, peut-être la moitié de l'un des élèves, peut-être trois corps, mais malheureusement, beaucoup d'un des élèves, et d'un des professeurs aussi, où vous avez donné un internet à la Wens, où vous avez donné un état en voulant, et où vous avez été là, avec sa bille-là, ce qu'il nous trouvait. Même d'un des élèves qui travaillent from home, d'un employé qui travaillent from home, là, ainsi, se fait sanctionner. Donc, nous faisons un état légal, bien, bien approprié. Moi, ce qui m'a constaté, personnellement, est-ce qu'il y a à peu près un tiers mauricien, un tiers travaillé, qui n'a pas de work from home. Mais c'est ma faute, il y a des autres, il y a des incitations qui disent, ou trains, ou des autres, les temps assimilés. Après, on vient avec sa main concept de work from home, là, là, on met tout le monde dans la loi. On met tout le monde dans la loi excessive, et donc, nous faisons le mieux, vous pensez, ça, 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 il est bien, bien dangereux. Est-ce qu'il y a à dire que, finalement, le ministère de l'Éducation, à travers cet amendement, là, fait inverse la charge de la responsabilité. Normalement, c'est le ministère qui a la responsabilité de mettre en œuvre les moyens pour que tout mauricien gagne à l'éducation. Là, le ministère, à travers cet amendement-là, fait inverse la charge de la responsabilité. Il peut mettre la responsabilité, le professeur, sans donner des autres moyens additionnels, sans donner des autres gains de training, pour acheter ce qui, normalement, le ministère de l'Éducation, c'est ce dévoir réici, acheter, c'est-à-dire fournir l'accès à l'éducation à tout mauricien. Est-ce qu'il nous plaît dire ça ? Justement, Aïvo, pendant des années, six ans, le ministre de l'Éducation, le ministère, il ne faut pas faire grand chose. Et peut-être même pendant dix ans, nous, pas un prépare, nous, pas un étudiant, nous, pas un prépare, nous, pas un professionnel, nous, pas un instituteur au niveau primaire, nous, pas un éducateur au niveau secondaire, et même au niveau universitaire, nous, pas un technologique qui nous va servir et est complètement dépassée. Quelqu'un universitaire? Quelqu'un… A nous parler des valeurs, là. Jusqu'il y a une question. Est-ce que le ministère fait un VF, la charge de la responsabilité, les responsabilités principales, c'est-à-dire ? Là, il peut dire, professeur, comment tu peux faire cette responsabilité ? C'est-à-dire que tu ne peux pas faire mon métal d'euros. Exactement. Le ministère, c'est-à-dire que l'IPF est sauvé de ses responsabilités. Et pourquoi l'IPF incrimine et responsabilise ? Il faut poser certaines questions. Il y a deux qui sont bizarres. Dès lors, on prend le Workers' Rights Act. Et on a différents amendements. Moi aussi, Rajen, toi-même, Naren et Niel Kant, certainement, et tout le monde qui m'a vécu à l'eau. Mais je suis directement là. Moi, je suis en section là, directement, parce que là, il y a pas autant, avant qu'il me prenne ça bout de la loi-là. Allez, moi, une seconde, toi. Oui. Une question. Donc, c'est la loi-là. Il paraît qu'il prend plusieurs semaines pour travailler ça. Il ne faut pas croire qu'il travaille ça en deux trois jours. Mais il n'y a pas de... C'est la loi-là, il prend beaucoup le temps et beaucoup de monde pour travailler ça. Exactement. Mais attends, la question, c'est... Par exemple, pour Naren et les autres syndicats, il n'y a pas de discussion avec le ministère concerné par rapport à la modification qu'il peut faire. Pour dire toi, très franchement, Dave, il y a un amendement qui est amené dans sa section d'Education Act-là. Nous avons la plateforme commune de l'éducation. Nous avons environ quatre syndicats là-dedans. Nous avons le ministère. Toutes les raisons qui font nous réflexions à faire ça. Nous avons évoqué des points de droit. Nous avons évoqué des problèmes qui n'ont pas existé. Nous avons évoqué des problèmes de sécurité of communication line. Nous avons évoqué des problèmes de tools, etc. Parce que nous avons traité ça comme le home-working, comme un package. Et en même temps, nous avons évoqué le problème qu'il peut intrude in our privacy. Tout ça, nous avons évoqué. Il y a la loi qui n'a mené aujourd'hui. Tout point que nous n'avons pas. Est-ce qu'ils ont eu un débat ? On va vous dire face à ça. Non, 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 non. Non, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Même le premier ministre m'a écrit à l'Ibu. J'ai dit, mon point de vue, il y a une réunion. Nous avons eu l'aide au ministère de l'éducation. Zéro réponse, zéro. Je suis tout tranquille. Peut-être que tu es fini. Comment se travaillez ça ? Et le ministère, quand il trouve sa réticence, une réticence qui justifie ces mots. Résistance de l'apport de l'éducateur. Nous n'avons pas pour faire des postes. Nous n'avons pas pour les tools. Nous n'avons pas pour nous. Nous n'avons pas pour nous. Vous connaissez comment nous faire classe ? Nous n'avons pas pour faire classe sur WhatsApp. Et nous n'avons pas pour faire WhatsApp pour faire classe. Et nous n'avons pas pour contacter nos élèves. Moi, ça veut dire que je n'avons pas pour les élèves. Nous n'avons pas pour les élèves. Nous n'avons pas pour les élèves. Et tout ça, il y a un problème. Quand nous nous mettons le papier, c'est le résultat qu'il a dit. Le ministre de l'éducation est venu, avec l'amendement qu'il a proposé. Il a pris tout ce faillage qui est dans le système d'éducation. Il a manque de prévoyance de l'apport du ministre, du ministère. Il a dit qu'il a dit. Il a changé la tête de l'enseignant. Il a dit qu'il n'en a pas pour l'éducateur. Et si je n'ai pas dit, nous n'avons pas une sanction disciplinaire. Voilà la façon. qu'il n'y a pas de négociation. Donc, vous comprenez, en résumé, qu'il n'y a pas de débat avec le syndicat pour amener ça à la loi. Vous passez la parole à Aïvo pour les workers' rights, mais je peux dire ça parce qu'il y a plusieurs fois que nous avons nos ministres des Finances une cause, plusieurs fois, en consultation avec le business de la richesse, mais l'association syndicale, je l'impression que ce n'est pas causé. Aïvo, je passe le micro ou les workers' rights. Alors, nous essayons avant un peu plus focussé sur nous par rapport à ce qui est de grave. Comme on me dit, j'ai envie de donner un avis déjà général sur la loi parce que déjà, il n'y a pas autant d'oublier, il y a des grands absents dans la loi. Le premier grand absente, c'est Consumer Protection. Il n'y a rien pour protéger les consommateurs dans la loi. Il y a une section Consumer Protection que je te fais un peu un la main fixe à des commerçants. Ça, c'est des petits commerçants qui vous invite à faire la caisse de la caisse en cours, payer, parce qu'il n'y a une prise de panne ou un produit, ou bien x, y, x, y, x, si ils n'ont pas à le faire. C'est un la main qui les tape et mettez pour prendre la caisse en cours aux petits commerçants. Ça, c'est clair, ce n'est rien d'autre. À aucun moment, ça me dit là, les pésines, prothèses, consommateurs. Pé, il n'y a rien pour protection consommateur. Benoît Lugetlo, ministre de commerce, nous trouvait qu'il y a 15 types de produits qui ont une prothèse, entre guillemets, prothèse, pour avoir un produit là, d'une infection sévère. Là-dedans, on ne peut pas prendre dans les détails de mon produit là. En déau, diril, la farine, tout ça là, ce sont des affaires qui sont fonctionnés là. Il y a des trois produits que j'ai invité en cours. Mais vraiment, pas grand-chose pour prothèses, nous. Alors, d'une part, nous trouvait qu'il y a une protection consommateur dans le Covid-19, il n'y a rien de protection consommateur. Deuxièmement, nous trouvait qu'il y a une protection consommateur. Il y a une direction d'autosuffisance alimentaire. Zéro. L'autosuffisance alimentaire, il n'y a rien. Ça veut dire que si nous gâchons la Covid-19 là, ça veut dire que nous restons à 100 millions qui tiennent dans le cabinet de décision des 13 mois là, avec une rotation land qui peut servir pour faire plantation, pour nourrir l'île Maurice. Je vous précise, ça a des points là. Pénal protection consommateur, pénal politique pour développer une autosuffisance alimentaire. Dans un contexte international, la Sine, il n'arrête d'export de céréales, qu'il y a un prix d'Iri, les Philippines, les Thaïlandes, peut augmenter. Et surtout, ça a un pays là-même là, peut aller dans une direction que je peux arrêter d'exporter. Dans un tel contexte international, il y a un conscient, il y a un mensonge, qui est de dire, qu'il y a une adresse à la question de la crise, de la sortie de la crise, quand il y a un Covid bill, il y a un nien par rapport à la sécurité alimentaire dans le pays. C'est là, toujours dans l'esprit général de cette loi là, effectivement, nous trouvons qu'il y a un monkey money, ça veut dire un prime cash distribué. Un prime cash distribué, encore une fois, on pourrait dire, si il y a un contrôle des prix dans un contexte où il y a un monkey money, il y a un petit travail, ailleurs, souffert, parce que c'est toujours celui qui se trouve au plus bas avec le plus petit revenu, qui peut souffert de l'inflation des prix. Je me rappelle d'autres qui, pendant le confinement, il y a un paquet de cigarettes qui soit sans roupies. Je me rappelle d'autres, mais très grave, si vous n'oubliez ça, je me rappelle d'autres qui, pendant le confinement, pommes d'éther, joignons, la farine, d'irrigation, qui sont difficilement trouvables jusqu'à, simplement, la fin du confinement. C'est là qu'on nous dit philosophie, c'est à Tesla, nous trouvons qui prend quatre imprimés, un côté, l'autre côté, faire cadeau importateur. Si nous avons la section concernant custom, custom act, si nous trouvons nos custom act, nous trouvons qu'il y a un délai pour paiement des frais des douanements, un délai avant quand un importateur où on fait un jour rétort où on paye la manne parce qu'on vient roder en rétort, quand on rentre dans la caisse l'État, là non, l'État rallonge ce délai pour qu'il ne paye pas la manne et donc c'est un cadeau pour un importateur. Je me rappelle qui, avant confinement, dans ce qui prévoit le cabinet de décision de 13 morts, qui déjà peut faire cadeau pour chargeuse à l'importateur. donc, ça veut dire, vous pouvez redire, que nous n'avons rien pour une suffisance alimentaire dans cette ville-là. Dans cette ville-là, nous pouvons prendre une prothèse importateur et c'est là dans le company's act. Dans le company's act, il y a eu comme ça qui, avant, c'est notre duties of directors, c'est le directeur d'une compagnie capable et a son responsabilité engagée quand il n'a pas compli sur certaines règles et régulations qu'il n'est pas respecté normalement en tant qu'il directeur. Et bien là, il y a eu comme ça qu'il y a une section qui est à voir avec duties of directors on insolvency, pas pour appliquer. Mais ça veut dire si tu travailles là, il perdit ce local, il n'est pas gagné payer ce overtime, ok? Il faut travailler en flex time quand ce patron dit qu'il vient, il faut galoper et qu'il vient. Il faut servir sur la case comme lieu de travail, mais seulement le directeur compagnie. il faut le faire. Il n'est pas pour qu'il faut suivre parce qu'il n'est pas respecté ce mann-duities as per compagnie. je peux faire registreur. Là, mon camarade, il n'y a pas de cause malheureusement, pas de cause à acheter, mais il n'y a pour autant d'yelus. Ok, pourquoi il y a un bug? Kevin sur un balancis. un réveillé. qui est si si tous les 6 mois, il dit qu'il ne remet tous les 9 mois et même plus si besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, un investisseur, une compagnie, un balancis, un compagnie, dans les 6 mois, comme la loi l'exige, comme la transparence, devrait l'imposer. pas pour l'imposer. Ça, c'est pour un grand directeur. Si actionnaire, c'est aussi ce qu'on a dit, qui travaille, là, si actionnaire. C'est pas pour gain visibilité, l'auto-investissement. Si actionnaire, pareil, comment tu travailles, fais une considération pour ceux-là. Pour éviter l'eau à une disposition absolument injuste qui est née dans sa COVID-billa, il y a pour autant qui nous cause aussi, bien sûr, la loi travail. Dans la loi travail, je parle assez vite, parce que si je connais nous, les temps-là, Dave, je parle assez vite, premièrement, work from home, je peux réduire l'imposé. Je peux réduire l'imposé ou travailler depuis où la case, de manière que je peux emmener les. Alors, d'après, cadre que tu mettais dans Worker's Right Act, vous avez un contrat et vous êtes réminéré en plus pour travailler depuis la case. Aujourd'hui, ce qui peut arriver, vous pouvez être réminéré en moins parce que vous travaille depuis la case. C'est coup que vous transportez à la WEN parce que vous ne pouvez pas nous envoyer pour prendre des pays que tout pour aller dans le travail. Ensuite, nous avons toute la question concernant redundancy. Je vais aller directement là parce que, comme on peut dire, c'est des affaires qui m'ont trouvé une injustice absolue. l'État, ils mettent les mauriciens en faillite. Je vais prendre directement sous sa langue. L'État, parce qu'il y a une décision qu'il prend dans la cuisine, après qu'il impose l'eau, compagnie qui a failli à tous les mauriciens et tous les actionnaires, il décide de faire un corridor, il décide d'ouvrir la ligne au Guangzhou, il décide de faire X, Y, Z, pour les directeurs des mauriciens, il n'y a rien pour dire là dans l'île. Il n'y a mis un rubber stamp, un rubber stamp, ça va être directeur, et il n'y a rien payé par million tous les ans. Il n'y a rien payé par million tous les ans. J'étais en dernier dans la liste qui est sous les hauts. Seulement, qui nous trouvait là? Nous trouvait qui? D'une fois, Compénie Jacques avait une prothèse dans le directeur. Vous vous rappelez que j'avais une prothèse dans le directeur dans le directeur ceci. Deuxièmement, section 72, la loi avait une non-implicable. Section 72, la loi, ce premier paragraphe dit quand il y a un problème que tu as l'oridentité, il y a de négocier avec trade unions, avec employés représentatifs. Si je te dis, tirez ça, pas besoin. Pas besoin, il n'y a ce qui peut décider. Il n'y a ce qui peut décider? Il n'y a ce qui peut décider. Après l'employeur, il y a la droit de notice, l'oridentité board, l'oridentité board à ce moment-là. Il y a 15 jours pour répondre à ça. Et après, il y a un étudeau. Lui, il n'y a un étudeau. Quand il prononce, soit il y a 30 jours si il compagne là, effectivement, cette situation économique n'est pas bon. Soit il y a 30 jours, soit, et faites ça à vos camarades. Tu prends nous vraiment pour les imbéciles, pour les travailler, et tout le monde pour les bouffons. direz-vous comme ça, soit il y a 30 jours où vous allez, soit où on live without pay, et quand on revenu, nous sommes en condition de travail. C'est pas nos camarades. Il y a où dans la loi là, qui disent avec le consent de l'employé. Mais dis-moi une fois, qui s'est travaillé, qui s'est travaillé, qui parfois accepte une condition pareille. Mais dis-moi, tu as 30 ans de service là, soit nous mettons de vivre sans pay pendant six mois et nous reprendons nos nouveaux conditions après, soit nous faisons des hauts à ce TLA avec un mois la paye, sachant qu'il n'y a pas de PRGF. PRGF, qui est l'argent qui est récolté, pour payer l'un de l'un de l'un quand il y a la pension. Je crois qu'il est assez clair que le dindon de la force, c'est nous, nos travailleurs, nos petits d'un de l'un, nos petits investisseurs, qui n'ont pas les autres actions à ma richesse, qui n'ont pas les autres actions dans ma compagnie, dans lesquelles je n'ai pas pris aucune visibilité après. Voilà, en gros, ce qui m'occurre dire en ne prenant pas tout le temps. Merci, Aïvo. Donc, je vous pose une question assez simple. Écoute, et il y a beaucoup d'affaires encore pour dire le Sabila, c'est bon. Aïvo, une question. Ah oui, une question plutôt Aïvo. Elle a fait, tu les précises. Oui? Il y a une question qui a voulu et moi un message. donc, il travaille dans l'hôtel. L'hôtel quand il travaille est converti en sa quarantaine. Il fait un tas overtime. Qui est arrivé par rapport à un cas pareil pour un des gens qui ont fait overtime en avril et que c'est la loi rétroactif là? Il faut gagner un pays ou il n'est pas pour gagner un pays? Merci. Merci, Aïvo. Merci, Aïvo. Très bonne question. Ah, yo. Tellement, il y a un peu de la COVID-19 là. Sa dernière section n'aura la loi là. Moi, je dis à lui, moi, un juriste, je dis la loi, c'est ça ma spécialité. C'est un affront au principe fondamental qui est dans la loi. OK? La rétroactivité des lois lit en principe. Le principe, c'est PNA rétroactivité des lois. Le principe, c'est ça. PNA rétroactivité des lois, sauf dans un cas de fiscalité. En cas de fiscalité, dans la loi fiscale, ça n'a pas PNA rétroactivité dans la loi fiscale. Mais en règle générale, surtout dans le pénal, surtout dans le pénal, PNA rétroactivité, encore une fois, une même exception, c'est si jamais ça peut venir offrir un meilleur saut à sa dîmoune qui peut bénéficier de la loi. Donc, moi, je réponds à sa camarade là, c'est coquin où? C'est coquin où? Parce qu'ils n'ont pas qu'ils disent où quand on rentre dans le confinement, qu'ils font à l'expérience de la vie d'une dîmoune qui est sous quarantaine, qui éventuellement pas poupée. Il y a un overtime là. Je réponds à sa question de rétroactivité de la loi là. Vous pensez qu'ils ont là avec le camarade Rajen et Niel Camp, bien pour autant qu'ils nous font un petit débat pour expliquer du monde bien sa principe de loi qu'il n'y a pas de rétroactivité des lois, sauf exception concernant les lois fiscales, les lois fiscales qui concernent les finances de l'État ou les finances en général. Mais le principe, c'est qu'ils peinent à la rétroactivité. Moi, espérez qu'ils vont nous décider. Merci, Aïvon. Nous ne bien comprends qu'ils peinent à la rétroactivité dessus. Bon, nous vous avons avancé. Vous pouvez passer à Kevin Therouven-Gaden pour lui faire ce point. Kevin, tu es là ? Oui, bonjour tout le monde. Dave, je vais faire un débat de tous les affaires en différents actes. Kevin, vous pouvez faire un débat très spécifique en dessous par rapport uniquement à l'économie. Absolument, oui. Non, mais c'est ça, je vais faire un débat pour vous faire révéler, c'est-à-dire j'ai dit des trois petits points qui m'ont ajouté, c'est-à-dire j'ai dit pour que les... Allô, je peux t'en moi ? Très bien. Oui. C'est maintenant un point qui vous... C'est des trois petits points qui m'ont mis couvert ici et je pense que nous vous a fait un autre débat pour approfondir juste l'économie. d'abord, tu as l'élan des trois intervenants des affaires d'hier, par exemple, Bank of Mauritius Act, puis amandé, bon, qui, en gros, qui dit, si je m'occupe, je vais faire un summary, d'abord, qui, la banque de Maurice, pour gagner un droit, éventuellement, si on a accepté ça, apparemment, qui, la banque de Maurice, pour gagner un droit, provide mon grant au gouvernement et qui, le gouvernement, supposément, a poussé un visa pour mon mézière fiscale pour instabiliser tout mon problème économique qui est non à cause de la COVID-19. Deuxièmement, la banque centrale, pour gagner un droit, aussi, investir dans mon action, c'est-à-dire, pour gagner un droit, investir en action, c'est-à-dire que, demain, les gars, ils disent, il y a un vieux de l'hôtel, il y a un vieux de la base, mais oui, enfin, il n'y a pas de clarifier le scalaire, OK, et ce qui est intéressant dans ce point-là, c'est un peu, c'est un peu ce qui, par exemple, m'a une compagnie comme un SIC, des affaires, c'est, OK, des années, une structure qu'il a, bon, la banque centrale, supposément, pour gagner un compétitaire de m'a une SIC. Après, aussi, un troisième point au niveau de la banque centrale, c'est que la banque centrale, pour gagner un droit d'investir sur réserve, sur foreign reserve, parce qu'il n'est pas bien, la banque centrale, il y a beaucoup de forex en réserve, et qu'il est pour gagner un droit d'investir dans manchaires, éventuellement, et moi, on sait peut-être, l'idée d'IASA, c'est qu'il peut-être, maintenant, pour se développer un fonds de sovereign wealth fund, un peu comme moi, un peu dans les autres grands pays, comme en Singapour, etc. Et après, aussi, un dernier point, la banque centrale, c'est qu'il peut-être aussi qu'il y a un droit de service de dispatcher réserve fund, pour assister au gouvernement dans sa main de mesure fiscale. En gros, pourquoi le issue, ici, en gros, c'est que, d'abord, nous, la banque centrale, tout le temps, il est indépendant du gouvernement, c'est pourquoi, tout le temps, on trouvait qu'il y a un gouverneur indépendant, comme dans mon pays, comme en Angleterre, ou en Amérique, etc., un gouverneur, très indépendant, un conseil d'administration de la banque centrale, aussi Mandimoun, qui est indépendant, qui n'est pas influencé par l'État ou par un ministre ou le premier ministre ou le ministre des Finances, etc. Pourquoi, ici, c'est qu'il, on me trouve un peu un commentaire qui ne roulait depuis hier, c'est un peu la perception, est-ce que Mandimoun, qui, dans sa institution-là, est aussi indépendant ou pas, est-ce qu'ils sont capables de jouer leur rôle en indépendance, numéro un. Numéro D, aussi, c'est que quand la banque centrale pour un droit imprime la monnaie, et n'entendez-là, moi, quand elle me dit hélicopté monie ou pas, moi, drôle monie ou je ne sais pas quel type de monnaie, bon, bien, on va dire imprime la monnaie, c'est imprime la monnaie, le danger, c'est que où est la limite ? Est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce qu'il y a une one-off ? Ou soit l'advitam ? Et si l'advitam, le danger, ici, c'est que nous allons un peu comme en Zimbabwe, c'est-à-dire que Zimbabwe, c'est exactement ce qui est arrivé depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a une spirale économique qui est un peu capable de sortir, il y a une mesure qui est un peu qui est un peu qui est capable de sortir et sauver ça. Mais après, éventuellement, nous trouvons qu'après 20 ans, 25 ans, Zimbabwe, il reste toujours et il continue imprime la monnaie, que la monnaie n'est pas pas le dernier. Alors, ça, c'est pourquoi nous faisons comprendre qu'il y a un paramètre qu'il y a un paramètre autour de ça. Est-ce qu'il y a un one-off ? Est-ce qu'il y a un one-off avec un quantum aussi fixe ? Ou soit l'open-ended ? Le danger, c'est que si l'open-ended, si nous n'avons un monde qui est compétent, il y a un continu qui est imprime et qu'il y a un autre qui trouve une pression inflationniste ou même hyperinflationniste et qu'il y a... je m'en ai une question pour toi. Kevin, je m'en ai une question pour toi. OK ? Très simplement, qu'en est-il de la crédibilité de l'image de notre banque centrale dans un contexte que l'Europe fait présente Maurice comme étant un pays qui ne fait pas bon placer son argent d'après ce banque. qu'en est-il de la crédibilité de l'image de la banque de Maurice quand nous trouver que cet amendement que j'ai fait amener là dans Banking Act pas dans Banking Act dans Bank of Mauritius Act pardon je te fais dire Will Grant ça veut dire qu'il y a une section dans Banque de Maurice sur Act qui dit que la banque de Maurice c'est section 3 qui dit que la banque de Maurice est indépendante et là quand je te dire que la banque de Maurice pour Grant dans sa même acte là Bank of Mauritius Act qui l'image crédibilité pour la banque de Maurice qui l'impact dans l'Union internationale c'est que tu n'as pas vu la loi à bien dans le dé comment je veux dire the proof of the pudding is in the eating nous connaît déjà qui pas très longtemps qui par exemple c'est la même question qui se soulevait avant même Covid-19 au niveau du transfert du special reserve fund qui se fait de la banque centrale d'accord alors pourquoi mon peut-être un mézire scientifique pour vous dire est-ce que la banque centrale est indépendante il est bizarre indépendante mais quand même il y a une perception out there in the market Kevin oui si je m'ocapave Dave oui pour cette question Roger si je m'ocapave non si je m'ocapave de s'intervenir je m'ocapave qui l'indépendance de la banque de Maurice vous fait cause en connaissance de cause parce qu'à un certain moment donné aussi un des membres directeurs de la banque de Maurice et aussi directeurs de State Bank mais il se pourrait les autres certainement d'affaires confidentielles qui a salé pour que la banque directeur tu peux gagner 5 000 roupies pas un million des millions 3 millions 5 millions comme un certain du monde tu peux gagner aujourd'hui je m'ocapave de dire je m'ocapave témoigné qui quand je m'occupe de la banque de Maurice je m'occupe de divergence avec l'ancien gouverneur M. Basson III et mais seulement je m'occupe de dire où qui est un dans l'autre il y a ce qu'on a les autres peut-être des shortcomings mais la banque de Maurice est ce board of directors c'est la professeure à Tuen c'est la moi-même c'est la Hervé Duval c'est quand nous cause l'indépendance une institution la loi elle est capable de dire mais est-ce qu'il y a un monde qui ou l'indépendance ça vient pour un point nous cause des gouverneurs de la banque de tient la sacre de déposé de qualité M. Basson III et M. Manou Binet je m'occupe de qui M. Bérangé à l'époque était ministre des finances et aussi premier ministre et je m'occupe fonctionnement Manou Binet comme gouverneur de la banque avec Nabil Ramgoulam et Ramassi Tanen comme ministre des finances et les autres ministres des finances en gros Saman Abanclam qui préserve aussi des très bons économistes surtout Manou Binet et aussi Basson III Saman Djumunla et Saman directeur qui t'inoumène qui peut faire des sortes qui préservent l'indépendance de la banque de Maurice justement la question de Ivo avec la réputation de la banque de Maurice et Kevin comme économiste il soulève ça à plusieurs reprises dans ce bannier introduit qui récemment nous gagne mon adverse report qui m'aurice est blacklisted par l'European Union et il y a aussi mon adverse report de le Financial Action Task Force donc tout cela il y a le système financier de plus en plus intégré entre le système bancaire et non bancaire donc tout cela est extrêmement dangereux ce qui est arrivé comment on s'appelle l'idée dans le passé et sa dernière six ans là il y a un de facto comment dire empiétement de l'indépendance de la banque de Maurice aujourd'hui avec la loi section 3 de la loi il y a ce qu'il appelle en droit en termes légales un empiétement de juré c'est-à-dire légalement ça c'est-à-dire avant il y a critiqué il n'est pas correct ce que le gouvernement peut faire il prend la réserve aujourd'hui il vient légalement il ne peut me protester il ne peut me faire rien aujourd'hui légalement avant il ne peut cacher dans la nuit il ne peut faire l'île aujourd'hui ouvertement en pleine journée il vient de la banque de Maurice il ne peut faire de la banque c'est-à-dire pour poser une question simple est-ce que la banque de Maurice est-ce que le PPL dit sur l'indépendance mais si vous avez la loi là définitivement et vous avez la loi là en conjonction les autres la loi qui n'a mandé je passe à Nista le micro nous réveille un petit coup après ok et donc je vais résumer qui banque de Maurice BOM 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 il vient investment banque de Maurice IBM Justement Justement dans tout ban pays nous segregate investment avec banking et aujourd'hui la banque de Maurice il vient de la banque commerciale il vient de la banque développement il vient de la banque commerciale et le camarade qui vous explique comment il peut arriver dans l'avenir je vois c'est même ban action ban shares ban compagnie Pas juste ce qui est une compénie, mais aussi une compénie, donc c'est très dangereux, c'est qui va arriver. Allez, Anishtar, vous laissez faire ton point. S'il te plaît, ton micro. Alors, d'abord, bonsoir, c'est tout. Ce qui m'a beaucoup causé, moi, c'est concernant différentes violations du droit de l'homme qui m'ont trouvé. Bon, quand je me cause prison, beaucoup de gens m'ont regardé, c'est-à-dire comme ça, qu'ils participent de prisonniers qui sont dans le droit, tout le monde est dans le droit, mais qui fait par cause de droit. Les ordinateurs arrivent là, pour moi, d'autres, qu'ils ont aussi été dans le droit. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas dans le droit. C'est-à-dire que l'institution qui concernait pas cette awareness campaign, ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas dans le droit. Beaucoup de gens ne connaissent qu'ils ont tenu un droit pour s'y acquérir, qu'il appelle freedom of movement, et qu'ils sont protégés par la Constitution. Beaucoup de gens ne sont pas dans le droit, de tenir une right to privacy, qui veut dire n'importe qui, ça n'a pas qu'à rendre que tout quand il y a envie, même s'il y a la police. Anishtta, tu as l'impression que tu as une bonne slide? Non, tu as l'impression que je vais vous donner un petit peu plus en détail, là, je vais vous dire. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent, ça, je le connais, par contre, parce que tout le monde le fait, tout le monde connaît, qu'il y a la freedom of expression, donc, ça n'a pas l'extrême, c'est comment ça tente. Parce que tout le monde compte en fait commentaire, le fait ici. Ce n'est pas mauvais, mais seulement, il y a beaucoup de droits qui, oui, là encore, mais seulement, ce n'est pas qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas qu'il y a. Et personne n'est pas là pour qu'il n'y a où. Autant, à un moment donné, dans ce pays-là, la Constitution, c'est une cadeau. Mais beaucoup de gens n'ont pas qu'il y a des sains de la Constitution. Et pour moi, ce qui m'a fait dire, c'est ça, j'ai eu le dit là, je vais commencer depuis le début pour que je comprenne exactement ce qui fait que je m'a fait dire, c'est un droit humain en danger. La dernière fois, la démocratie est en danger. Maintenant, le droit humain est aussi en danger. La démocratie est un côté. On finit avec ce droit. Si vous êtes bien, nous avons une religion, nous avons un livre sacré. Notre pays a ce qu'on appelle une constitution. Et dans la constitution, il n'est rien qui sait même qu'il a la loi suprême du pays. Dans cette constitution-là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'accepter, mais dans cette constitution-là, il n'y a aussi dit qu'il n'y a pas la loi qui est en danger. Même en partie, elle n'est pas capable, inconsistente avec ce qu'il est écrit dans cette constitution-là, même en partie, pas nécessairement complètement. Donc, si vous passez la loi qui compte cette constitution-là, il faut déclarer void par la Cour. Aster, les bons qui vous connaissent, sa banque de droit qui est là, il se trouve dans la constitution-là, dans le chapitre 2 de la constitution. Aster, si le gouvernement décide pour passer la loi, qui met mon parti, compte sa banque de droit là, déclarer void. Qui sa banque de droit qui est là, qui concerne? Il y en a plusieurs. Moi, je vous cite ce qui est important. Mais avant tout, il y a une convention internationale qui dit, je ne vais pas vous rendre dans le détail, mais c'est un secondaire. Carillon? Oui, sorry. Ce que je connais, c'est qu'il y a une convention internationale qui est PMS, qui est une dérogation. Disons, on a fait limite sa banque de droit humain là, malgré que c'est banque de droit fondamental. Mais seulement sa banque de limites là, ils viennent dans banque de situations spécifiques. Pas n'importe quand qui n'a pas limite le droit. Parce que le droit est fondamental. Sa même, ce qui est plus important, c'est que le droit est plus important. Et ce qui est plus important en cause, c'est que nous constitutions de nous ces droits-là. Je pense que c'est ce qui est le droit et ce qui est le droit. C'est ce qui est le droit et ce qui est le droit et ce qui est le droit. D'abord, laisse-moi dire ce qui est le Quarantine Act 1954, qui donne le pouvoir pour faire des régulations aux ministres de la Santé pour qu'ils soient capables de contrôler des aircrafts, des ships et tout ce qui peut mourir. Mais seulement, dans le Quarantine Bill à cette terre-là, qui pouvait être là bientôt, la loi la santé donne le pouvoir au premier ministre. Elle tire le pouvoir depuis le ministre de la Santé. Elle donne le pouvoir au premier ministre de la terre pour qu'ils soient capables, ou deux qui empêchent l'entrée « ban aircrafts and ships into Mauritius ». Mais ce qui n'est pas réalisé là-dedans, il y a une « breach » de droit qui ferme, pas ce qui, et il y en a beaucoup de monde qui nous passent en même temps, qui nous peuvent causer l'article 15 de la Constitution, qui concerne « protection of freedom of movement ». C'est possible, Dave ? Oui, il finit à vous, il y a priori. Continuez. Il y a quelque chose, hein ? Donc, c'est que l'article 15 dit qu'il n'y a pas besoin de « deprived » de sa « freedom of movement ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de « freedom of movement ». Il y a pas capable de circuler librement dans Mauritius, où il y a un droit « résil » dans n'importe qui part de Mauritius, et où il y a un droit pour rentrer dans Mauritius et pour quitter Mauritius. Mais, certains mots, ils ont fait une affaire importante. Nous sommes les compatriotes qui nous retrouvons tous les chandons ailleurs dans le monde. Qui ne sont pas capable de retourner à Mauritius. Et ce qu'ils ont réalisé avec l'amendement qui est terminé là, c'est qu'il pourrait arriver. Le premier ministre dit qu'il n'y a pas besoin de rester là-bas même, parce qu'il n'y a pas besoin de passer sa quarantaine. Donc, nous pouvons dire ce que la Constitution dit. Nous pouvons donner au premier ministre sa pouvoir là, sans qu'il n'y a pas besoin de réaliser. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas besoin de passer là-dedans. Parce que si l'idée est qu'il faut passer, il y a une majorité qu'il faut passer. Je vais dire que c'est un peu de loi en l'Égypte, je suis bien content d'en tirer l'attention. Il n'y a pas que c'est pas viol de la loi mauritienne, mais c'est pas viol de l'international loi. Exactement, voilà. Merci, Niel Gant. Nous continuons. Et maintenant, à ce moment-là, un autre droit qui m'a causé d'aller là, et je pouvais demander si je devrais passer en même temps là, c'est l'article 9 de la Constitution, qui concerne protection of privacy of home and other property. Bon. Ça, c'est ce qui m'a dit là-dedans. Si je nous regarde, c'est ce qui le gouvernement peut amener dans Quarantine Bill, section 11b2 et 3 Quarantine Bill, qui, pour permettre à la police, pour en donner n'importe qui prémisse, sans ennouarance, arrête sans ennouarance n'importe qui du monde, s'il y a une raison, bon, dans la loi de l'État, une raisonnable cause de croire qu'il commette une offense sur cette section-là. Ce qui suit la loi-là? Et la loi Quarantine a. OK? Bon. C'est ce qui l'article 9 dit, il dit comme ça, que personne n'a pas un droit à rendre le mot «prémisseur ». OK? C'est un droit qui m'a dit, mais c'est un droit « private ». Mais, laissez-nous réfléchir à ces affaires. Nous avons trouvé qu'il y a un abus par la police depuis le début. Gouvernement, qui le peut faire, il y a aussi, mettent une section, section 25, dans la COVID-19 bille, qu'il peut dire qu'il y a des armées qui ont une violation concernant la brutalité policière, parce qu'il peut cause l'Independent Police Complaint Commission, lui permet de m'aider de faire des banques, de refaire des banques à l'IPCC après un certain délit. Mais, elles ont fait qu'il faut réfléchir. Il y a beaucoup de cas de brutalité policière. OK? Mais, malheureusement, les gens n'ont pas capable d'aller à l'IPCC afin de voir comment ça va fonctionner. Là, ce qui peut arriver encore là, avec le cas qui peut augmenter parce que la police n'a pas un pouvoir absolu, nous pouvons avoir encore plus de cas et encore plus de problèmes. S'il vous plaît, je vais vous arrêter l'Independent Complaints Commission. Très rapidement, Magen, il nous reste 15 minutes, puis nous pouvons vous rendre à l'époque. J'ai 15 secondes pour dire ça. Pareil que l'IPA, malgré que l'origine du mot «independent », nous connaît dans le passé, lointain, récent et aujourd'hui que cette commission-là n'est pas du tout indépendante. c'est un meilleur gimmick. Si nous voulons vraiment gagner un indépendant commission, nous devons trouver un mécanisme, pareil que la Judiciale et Legal Services Commission, pour nous mettre dans le monde vraiment indépendant. Nous ne pouvons pas mettre un argent politique, parce qu'il n'y a pas de la politique, nous ne pouvons pas blâmer tous les membres politiques, parfois nous devons être un nominé politique. Mais nous ne pouvons pas mettre un argent politique notoire dans cette commission-là, pour nous donner une enquête de la brutalité politique. Merci, Rajan. Bon, M. Raville, pour nous terminer, nous référenons le tour, mais je pense que nous nous faisons différents sujets. Forcément, le temps n'est pas assez, parce qu'il s'exige en lui-même le débat. OK ? Mais demain, dans le Parlement, le député, l'opposition et le gouvernement, je vais discuter de la après, je vous tape la table. Donc, versionnellement, j'ai un message pour passer dans le député gouvernement, l'opposition a fait ce travail, les citoyens pour dire qu'il n'y a pas d'accord, et après, chacun refait ce point par rapport à ça ou autre chose. Dans le député gouvernement, demain, je peux dire oui, je peux dire nous, mais je pense que la majorité peut dire oui, parce qu'il est presque tout, oui, même si il n'y a pas d'accord avec la loi, je peux dire c'est un avantage, certainement. Mais, notre démocratie, le modèle de la démocratie représentative, que nous les députés représente nous, les citoyens, chacun de ces conscriptions. j'ai l'impression qu'il y a une grande majorité des Mauriciens contre sa de la loi, pardon, j'ai dit moi, qui figure un député qui pour voter sa loi quand je pourrais vous demander. J'ai pris un exemple, nos camarades Dania, nos camarades Avinash, par exemple, et d'autres, c'est tout les gens. c'est tout un ministre qui a dit qu'il y a qu'il y a une démocratie qui a dit qu'il y a un déconné. Donc, comment vous montrez cette figure quand vous montrez cette figure cette figure ? Bon, déjà, il y a 25 000 roupies pour crasser. décembre tout je vous je j'ai dit il y a citoyen pour vous vous tous PSYD. De toute façon donc au niveau Smart Citizen et Citoyen News dans les prochaines semaines nous pouvons donner un outil un outil informatique tout Citoyen Maurice pour qu'ils soient capables, posent questions qu'ils soient envie l'autre, n'importe quoi à leurs députés pour qu'ils soient capables l'autre, un ranking un à cinq individuellement, pas aux députés ben, dire ce qu'ils ont pensé nos autres capacités nos autres intégrités, etc question qu'ils ont pour poser aux députés, pour aller directement aux députés là ou c'est une autre question, pour aller que c'est un ministre, dépendant du type de question il est plus transparent tout du monde pour qu'a trouvé donc, ça nous pouvons mettre ça à disposition tout du monde parce qu'il n'y a pas un vrai modèle de démocratie parce qu'il nous trouvait qu'il a Citoyen Maurice il n'y a rien à dire le gouvernement il n'y a pas décidé de telle manière faire telle la loi débat plus vide comment nous dire mon point là Nîmes-Campereau de Loup je me laisse-toi faire le point et il faut bien vous plaît vous pouvez intervenir allez, Rachel camarader, plaisir et n'abandébité risqué et gagner battu pourquoi on ne peut pas nous on ne peut pas la violence mais seulement make sure make ton mistake il n'y a pas une hypothèse même il n'y a la loi qui est censée qu'il n'y a pas public officier protection act qui l'a même quand on vient avec un fonctionnaire ou ça même avec un ministre ou pour aller en prison pareil comme la section 46 de 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 donc moi en conclusion il y a beaucoup à faire dans cette loi et pour vous donner l'autre exemple c'est ce qu'on appelle Lévy le ministre des Finances vient dire la télévision qui lit pour les boucles au bas les rasselants avec mon gros compagnie mais je le fais intelligemment je vais mettre ça à Lévy pendant un an et là bien sûr même mon gros compagnie qui n'accumule des richesses pendant 10 ans 15 ans je le fais scot-free et nous avons SMEs nous avons Tile Entreprise nous avons même une grande entreprise qui est vraiment bon à faire et est génial en difficulté pas pour gagner l'année donc on a une rhétorique de M. Nando Boda dans la télévision qui peut être soi-disant un « stranded Mauritians » on a une langage de M. Padeati mais il y a une gap il y a une grosse différence entre les narratives dans la télévision les narratives en public et la réalité du terrain il est complètement différent donc ça Lévy qui peut imposer là pour vous trouver qu'il y a vraiment une couillonne de mauriciens finalement une grosse capitaliste une grosse compagnie hormis sa 100 top compagnie là il y a des autres qui peuvent bénéficier qui peuvent gagner et à la fin mon pensée Bill il y a bien sûr il y a pour passer parce qu'il faisait sa majorité mais après le déconfinement tout en respectant les paramètres de la loi j'espère qu'il y a une opposition officielle au parlement parlementaire extraparlementaire et bien ONG nous devons descendre dans la rue d'avant parlement en respectant la loi nous devons manifester à part sa manifestation symbolique de demain l'OI protestation qui est comme la dévue est-ce que nous devons faire moi je crois toute l'opposition oublie les autres différences nous devons descendre dans la rue après le déconfinement pour faire sa bonne travail merci Ragen il compte oui un minute je termine tout mon retour tout mon camarade mon gars Marie-Belle l'esprit donc des jours avant les personnes Bill Bill qui parle de l'Assemblée Nationale dans les 58 législations ils ont été cachés dans nous travaillés pendant qu'une consultation avec le syndicat c'était éducatif massacre et méprise parlement parlementaire qui n'est pas qu'à poser question dans les 10 minutes et existe la bonne gouvernance au protège code 19 dette publique n'a aucune restriction spéciale propose 15 millions n'a aucune affaire donc n'a aucune transparence pas beaucoup de dépenses du jamais vu trop de pouvoir pas d'ayathe sigoulam fsc BOI tout le monde connaît BOM politique fiscale BOM astère projet politique monétaire et non pas politique fiscale pendant équilibre entre l'État et BOM nous presque déjà associés à 70% dette publique PIB qui bouffait qui peut dérouler qui peut dire après l'amendement qui peut amener au niveau de la loi après les PEP pour comprendre des projets de loi un seul coup et un seul coup et un autre chose SBM DBM Lensco BOM mais là très court très court très court moi m'encourage tous du monde manifestez demain 10h45 nous avons une e-manifestation qui nous peut organiser lors de nos plateformes ici vini connectez les autres il y a moins difficile à faire qu'en les autres viennent de haut pour marcher nous nous avons de toute manière une limite de connexion qui nous peut au-delà de sa limite et d'ici demain quitte fois nous nous pourrons envoyer un mot d'ordre aussi par exemple tout le monde connectez le site du gouvernement de Maurice ou bien PMO pour créer un nouveau de ce site là mais seulement ce ne sera pas un piratage ce sera vraiment une action civile que tout le monde connectez le site gouvernement en même temps pendant qu'il nous peut faire une manifestation et ça le gouvernement connaît c'est du concret ça peut être une manifestation virtuelle mais c'est du concret et c'est ma proposition pour ça Merci à vous on va dire des mots là donc ça il y a protestation demain là nous Anishtar oui si nous si nous vraiment réaliser qu'il y a un pouvoir là nous pour aussi réaliser qu'il y a un pouvoir vous tiède là-bas je n'ai pas le droit d'une dictature d'un pays qu'il y a la démocratie qui se pose ce jour vous donnez un rendez-vous demain 10h45 soyez présents en grand nombre merci merci Anishtar Narayne je donne un mot de la fin allez Narayne ce micro off Brigitte est-ce qu'il y a un coup de stockage avec Narayne ce micro on allez là je gagne moi allez rapidement très court oui très court et moi pour un peu plus direct je te bien connais qui en tant que syndicaliste on a différentes façons qui nous font quelque chose nous moi espéré que web tv diffuse sa session parlementaire la mercredi et vendredi que la MBC aussi diffuse ça et moi lance un défi tout le ministre surtout moi lance mon parce que le ministre travaille sous des escaliers nous nous connaît qui sa amendement la loi travail là n'a pas une délire et nous connaît que sa sortie de malheureusement il peut prendre le burden moi me dire si si tu la mètre propre qui soit demain quand la loi peut passer ouvertement te manifester pour dire ton amendement à la loi travail et si tu n'as pas accepté de te démissionner toi tu n'as pas comme un gentleman parce que là tu laisses croire que tu peux amener l'amendement à la loi travail et les autres parlementaires qui sont conscients qui prend sa responsabilité là qui anti maurichien qui n'a pas laissé traverser et si le gouvernement n'a pas d'accord qui est démissionné et si tu n'as pas fait ça pour la société maurichien pour la travailler en Russie Merci Kévin Merci Tenez le mot de la fin Pour moi je me suis posé pour retourner loin du plateau après qui nous discute l'économie etc Pendant que la COVID est passée demain malheureusement comme je pense qu'il a donné mentionné que la commission européenne met nous loin de la liste qui dans trois mois ou quatre mois je confirmer si nous restons à la liste noire comme Zimbabwe Yémen Syrie Afghanistan alors pour moi pourquoi on dit nous peut rendre une spirale économique économique quand au lié du service à la COVID là comme une opportunité pour dire nous remodel l'économie nous guette bien comment nous share bien quand tout le monde retrouve ça dans l'économie là ce qui m'a pépé à moi c'est qui nous tassait dans la liste noire là et qui internationalement m'en investissait pour Shire away depuis Maurice parce qu'ils n'ont investi dans une juridiction qui classifia la liste noire et qui m'en la banque internationale déconnectée de Maurice et qui la peur qui m'en a aujourd'hui m'en a dit ça qu'elle commande ce qui économiquement est-ce qu'il nous est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il a une frayère qui m'en a une spirale à la Zimbabwe et pour moi nous tous sommes conscients de ce qui peut arriver parce que quand l'iceberg devant Titanic nous n'est pas qu'à faire supposément nous n'est pas trouvé l'iceberg là et pour moi je peux dire ça là en même temps moi quand on fait levé on fait levé ou pas levé et qui nous peut être le pire le qu'il nous peut donner la liste noire éventuellement potentiellement alors pourquoi nous devons faire tout ce qui nous faire lobby tout ce secteur privé gros capital petit capital aussi l'opposition aussi pour vraiment faire comprendre que si jamais nous restons à la liste là c'est le game over pour Maurice malheureusement et on va revenir dans notre session merci Kevin merci tous nos camarades qui suivent nous ce soir merci Anishtar Neil Kant Narayan Koppi à vous Tanyan Kevin Thirouvan Gadem et Rajen Naussingen de Bizambou Zouan L'autre plateau citoyen Maurice il n'y a vous de levé casto sommeil à bientôt allez allez à bientôt t'es t'es réunie n'il t'en t'es